Isa en maternelle présente Marcel le magicien de Anthony Brown Marcel adorait le foot mais il avait un problème il n'avait pas de chaussures et il n'avait pas assez d'argent pour en acheter Marcel se rendait à l'entraînement chaque semaine avec enthousiasme il courait de tous côtés, il couvrait beaucoup de terrain il marquait chaque joueur tour à tour mais personne ne lui passait le ballon il n'était jamais choisi pour faire partie de l'équipe un soir, en passant devant la vieille usine Marcel vit quelqu'un taper dans un ballon l'étranger portait un ancien équipement de foot semblable à celui que le père de Marcel mettait autrefois l'étranger jouait bien, très bien Marcel le regarda jouer quelques minutes et quand le ballon arriva dans sa direction il le renvoya silencieusement, ils jouèrent ensemble en se faisant des passes puis l'étranger fit quelque chose de très bizarre il délassa ses chaussures les enleva et sans dire un mot il les tendit à Marcel Marcel les contempla émerveillés mais quand il releva la tête il n'y avait plus personne Marcel emporta les chaussures chez lui en prenant grand soin de ne marcher sur aucune des lignes du trottoir il les nettoya et les poli jusqu'à ce qu'elles brillent comme neuves puis il monta lentement les escaliers il compta chaque marche 16 il se lava les mains et la figure très soigneusement il se brossa les dents pendant exactement 4 minutes il mit son pyjama toujours le haut en premier toujours boutonné en 4 endroits il alla aux toilettes et il plongea sur son lit il devait être au lit avant que l'eau de la chasse finisse de couler car sinon il arriverait sûrement un malheur tous les matins il refaisait les mêmes mouvements en sens inverse tous les matins à l'entraînement suivant Marcel fut très fier d'emporter ses chaussures mais les autres joueurs n'étaient pas particulièrement épatés jusqu'à ce qu'il l'ait vu jouer avec les vieilles chaussures au pied le jeu de Marcel était extraordinaire quand le capitaine afficha la liste des joueurs pour le prochain match Marcel n'en crut pas ses yeux il était tellement content de jouer samedi qu'il rentra chez lui en courant mais sans marcher sur une seule ligne du trottoir chaque jour Marcel portait ses chaussures et il s'entraînait à tirer, dribbler, passer et donner des coups de tête il jouait de mieux en mieux Marcel était certain que ses chaussures étaient magiques chaque soir Marcel portait ses chaussures et il retournait à la vieille usine il voulait revoir l'étranger qui lui semblait curieusement familier mais l'étranger n'était jamais là le vendredi soir Marcel effectua tous ses mouvements comme d'habitude il monta lentement les escaliers il compta chaque marche toujours 16 il se lava les mains et la figure très soigneusement il se brossa les dents pendant exactement 4 minutes il mit son pyjama le haut en premier boutonné en 4 endroits il alla aux toilettes et il plongea sur son lit avant que l'eau de la chasse finisse de couler ouf ! Marcel était trop excité pour s'endormir il finit par s'assoupir mais il passa une nuit désagréable à rêver de catastrophe le lendemain matin il se réveilla en sursaut il était 10h moins le quart et le match commençait à 10h il sauta du lit s'habilla en vitesse descendit les escaliers en trombe et se précipita dehors Marcel courut jusqu'au stade quand il arriva les autres joueurs étaient déjà prêts le capitaine lança une tenue à Marcel qui l'enfila c'est alors qu'il s'aperçut d'une chose terrible il avait oublié ses chaussures quelqu'un lui trouva une autre paire vous ne comprenez pas dit-il mais l'équipe était déjà partie sur le terrain le rugissement de la foule se transforma en rire quand Marcel émergea des vestiaires Marcel fit mine de sourire mais au fond il était furieux le match démarra Marcel fut surpris par la vitesse du jeu en l'espace de quelques minutes l'équipe adverse avait marqué 1-0 à l'engagement le ballon fut envoyé sur l'aile de Marcel il ne prit pas le temps de réfléchir il se mit à courir avec le ballon au pied Marcel était magique le ballon paraissait attaché à son pied par un fil invisible il dribla passa trois adversaires et envoya un centre parfait sur la tête d'un partenaire but tout réussissait à Marcel chaque fois qu'il recevait le ballon l'adversaire semblait hypnotisé les deux équipes étaient de force égale il restait quelques secondes à jouer et le score était encore à égalité un partout Marcel était en position de défenseur quand le ballon lui arriva il remonta tout le terrain en dribblant un adversaire puis un autre puis encore un autre et enfin toute l'équipe il ne restait plus face à lui que le gardien de but il était immense et la cage semblait minuscule est-ce que Marcel allait craquer non la foule fut envoûtée lorsque Marcel réussit le tir croisé parfait c'était magique but bravo bravo Marcel le magicien scandale à foule plus tard en rentrant chez lui Marcel pensa aux chaussures et à l'étranger et il sourit mon histoire est terminée